D'abord, Machelet, là, tout à l'heure, vous avez parlé de énième retournement de veste. C'est pire que ça. Nous constatons, depuis le discours d'hier à Consamba, le triomphe de l'incohérence. Le triomphe de l'incohérence. Voilà un monsieur, le président du MRC, le 24 novembre 2019, à Odja, au siège du parti que je connais parfaitement bien, annonce que la politique de la chaise-ville n'a jamais payé nulle part au monde, il précise. 24 novembre 2019, au siège du MRC à Odja. C'est vérifiable. Le 25 novembre 2019, donc pas si tard que ça, il nous fait comprendre que le MRC, il faut réfléchir sur la participation du MRC aux élections prochaines. Le 19 février, le 25 février, 25 janvier 2020, donc quelques semaines avant les élections municipales, il est, le MRC, ne participera pas aux élections municipales législatives. Vous n'avez rien oublié des dates, hein ? Non, je ne peux pas oublier. Et voilà donc, hier, il nous annonce que le MRC ira aux élections de 2025. Est-ce qu'un Camerounais conscient, doté de toutes ses capacités mentales, peut suivre un tel homme ? Quelles sont les raisons de croire à un homme qui se livre à de telles déclarations contradictoires ? Tous les six mois, pratiquement. Quelles sont les raisons rationnelles, je veux dire, qui peuvent permettre à un Camerounais de suivre un tel homme ? J'ai souvent dit que certains militants étaient des purs fanatiques. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. Aucune. Et votre question est tout à fait légitime. Qu'est-ce qui nous permet de croire aujourd'hui que cet homme n'est pas en train de nous rouler de nouveau, en tout cas je parle des militants du MRC, dans la farine ? Aucune raison. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un simple retournement de veste. Il faut s'interroger sur deux questions. La première c'est que, pourquoi boycotte-t-il le dernier jour, le jour de la clôture des listes en 2020 ? Pourquoi le fait-il ? Il y a deux raisonnements là-dessus. Soit, il a été approché par le gouvernement, par le système, donc il aurait pris des compensations financières. Soit, il a eu un problème. Au déprimant des militants du MRC, vous savez... Écoutez, je suis en train de poser les hypothèses. Maurice, comme toi, toujours affirmé à ses militants, je ne vous trahirai pas. Il est toujours ? Il a toujours affirmé à ses militants qu'il ne trahirait pas. Oui, c'est ce qu'il a déclaré. Mais, par la force et les épreuves des choses, on se rend bien compte qu'il a trahi. Il n'a pas trahi des individus seulement, vous évoquez mon cas personnel, ce n'est pas mon cas personnel. Il s'agit d'un collectif qu'il a trahi. Il a trahi le MRC. Il vous dit, d'abord, que jamais je ne pratiquerai la politique de la chaise vide. Ce même homme, trois semaines plus tard, on n'ira pas aux élections. Alors, vous évoquiez deux hypothèses. Il nous dit qu'on ira aux élections. Et après demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Vous évoquiez justement deux hypothèses pour le cas de 2020. La première hypothèse, soit il a eu des promesses de compensation financière, ou alors il a reçu, c'est un contreparti financier, pour poser l'acte qu'il a posé. Soit alors, il a une mauvaise appréciation de la situation politique du Cameroun. On ne parle pas du cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis. Non. Le Cameroun a un système qui lui est propre. Le SIF, justement, parce que comparaison, on n'est pas raison. Qui a boycotté en 1992, a regretté, et en 1997 d'ailleurs, je reprécise la présidentielle, a regretté par écrit, j'ai dit bien par écrit, que plus jamais, dans une résolution, j'étais encore au NEC, j'étais encore membre du NEC, par une résolution, le SIF a regretté que c'était une erreur. Est-ce que le MRC aujourd'hui est prêt à regretter par écrit que nous nous sommes trompés ? Est-ce qu'en particulier, le professeur Canton est prêt à dire au Cameroun qu'il s'est trompé en 2020 ? Parce que j'ai été lâché. Ça vous soulagerait ? J'ai été lâché quand je disais exactement la même chose que le professeur hier. Non, je veux dire, ça vous soulagerait que le MRC reconnaisse qu'il s'est trompé en 2020 ? Non, il n'y a pas une question de soulagement personnel. Pour la clarification des actes politiques dans notre pays, nous souhaitons tout, j'espère, il faudrait qu'il pose un acte de transparence, justement. Parce que quand j'entends transparence dans le cas de Constantin, il ne s'agit pas de transparence de processus démocratique, non. Il s'agit de deux villes, où la survie du MRC était menacée par des révoltes dues à des fraudes massives électorales. J'ai ici des vidéos et des documents qu'on m'a envoyés venant de Melon, l'a évoqué ailleurs d'ailleurs, et de Bafoussa, où les gens vous démontrent qu'il y a une équipe qui est descendue de Yerouni pour imposer leur candidat. Le soi-disant vote électronique, c'est de l'enfuimage plus récemment. Je me dis, pourquoi on vous envoie ces vidéos si vous n'êtes plus militant du MRC ? Parce que j'ai beaucoup d'amis au MRC, et oui, c'est pour ça qu'on me les envoie. Non, mais je réponds à la question. C'est une bonne question. C'est parce que j'ai beaucoup d'amis au MRC qui me les envoient.